Et bien bienvenue dans la jungle, merci d'être venu si nombreux ce soir autour d'un vaste sujet qui est comment attirer et comment identifier par les meilleurs profils et ce soir on va parler des profils tech. Alors autour de ce vaste sujet on a la chance d'accueillir Ophélie, Fiona et Marion qui vont nous éclairer donc sur ce sujet. D'ailleurs je vais peut-être vous laisser vous introduire, ce sera peut-être plus pratique pour le public pour que vous sachiez qui vous êtes. Marion si tu veux commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, je suis en charge de recrutement chez Algolia depuis maintenant presque deux ans. Donc moi je m'occupe principalement des recrutements tech parce que les équipes à Paris sont plutôt tech, donc ça c'est logique. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vais peut-être présenter Algolia, je ne sais pas. Oui très vite, très rapidement. Donc Algolia c'est une solution qui permet d'améliorer l'expérience de recherche sur les sites internet et les apps. Donc en fait on propose aux développeurs une solution à implémenter directement dans leurs produits. On est une boîte franco-américaine, on a un bureau ASF et Atlanta, New York, Londres et Paris donc. Et l'idée en termes de croissance c'est d'être 1000 en 2020 pour donner un petit peu de perspective. Le premier employé est arrivé en 2014, donc très forte croissance. On vient de faire une levée de fonds de 53 millions. Donc maintenant voilà, il faut se donner les moyens et trouver ces profils qui vont nous aider aussi bien sur la partie UX que sur la partie core pour être sûr qu'on va avoir, voilà, être vraiment les meilleurs sur la question de l'expérience de recherche. Super, merci beaucoup Marion. Ophélie. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ophélie, je suis chargée de recrutement chez showroomprivé.com. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent l'entreprise, ont vu la pub à la télé ou entendu à la radio. Donc alors nous on est déjà 1000 pour faire la comparaison avec Algolia. On a atteint les 1000 là en fin d'année dernière, donc showroomprivé ça a 10 ans. Donc le siège est à Paris, on est à peu près 700, puis il y a quelques autres bureaux en France et à l'étranger. Et donc moi dans l'équipe recrutement, je travaille pour tous les recrutements innovation, donc évidemment la DSI avec tous les recrutements tech, et puis aussi quelques autres équipes, l'agence intégrée et les équipes marketing B2C. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Fiona. Ah bon oui, le fil, super. On va s'en sortir. Donc bonjour à tous, moi c'est Fiona, je suis responsable RH chez Tany Clouze. Donc ça fait 4 mois que j'y suis. Oui, auparavant j'étais chez PrestaShop, responsable RH aussi, et Twenga auparavant encore. Et on va dire que le fil rouge de ma carrière, ça a toujours été le recrutement. Donc au total j'ai dû en faire plusieurs centaines, et notamment recrutement tech, parce que forcément dans les startups, c'est les profils qu'on va recruter le plus. Et Tany Clouze, pour vous donner une petite idée, c'est une solution basée sur de l'intelligence artificielle pour optimiser les campagnes marketing des clients plutôt enterprise B2B. Et les grandes perspectives, c'est d'aller aux Etats-Unis en Q4 avec les perspectives business qui y sont associées. Et alors j'ai quand même un truc à vous dire pour commencer, c'est que je n'ai aucune recette miracle à partager, et que si je l'avais, je monterais ma boîte et je serais milliardaire. Voilà, donc je préfère tout de suite vous dire. On va probablement toutes, je pense, partager des tips, des conseils, des bonnes pratiques, ce genre de choses, mais vous n'attendez pas un truc extraordinaire ? Waouh, elles ont la solution miracle pour recruter tous les devs, je pense que ça n'existe pas. Et aux US, c'est tout aussi compliqué, enfin voilà. Autant mettre les choses au clair. Vous allez nous éclairer, j'en suis sûre. Oui, absolument. D'ailleurs, avant de commencer mes questions, la première thématique sera la marque employer, la marque employer, nous c'est un sujet chez Welcome to Jungle qu'on connaît bien. Pour ceux qui ne nous connaissent d'ailleurs peut-être pas encore Welcome to Jungle, nous on est un média dédié à l'emploi pour les 20-35 ans. On accompagne aujourd'hui plus de 1000 clients autour de la marque employer, en leur créant le plus de contenu possible. Alors c'est des vidéos, des interviews, de l'éditorial, on fait même des magazines, pour que le candidat ou les candidats puissent évidemment trouver chaussures à leurs pieds et une entreprise qui leur correspond. Voilà, c'est un peu l'idée qui était Welcome to Jungle lorsqu'on l'a créée. Et puis aujourd'hui, on a aussi un site d'emploi, on a une boîte tech aussi, donc c'est vraiment des sujets qu'on connaît bien. Voilà. Et ce qui m'amène donc à la première question, qu'on connaît aussi ça, c'est un vrai sujet. Quand on est une petite boîte, comment arrive-t-on à se différencier d'une autre ? Marion, Fiona, je ne sais pas si vous voulez... Oui, déjà je pense que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, c'est-à-dire que même les grandes entreprises ont des problèmes pour recruter des devs, donc ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'attractivité, de notoriété sur le marché. Donc déjà on est tous à peu près à la même enseigne. Le travail que j'ai fait en tout cas en arrivant chez Tiny Clou, c'est de réfléchir au positionnement et à ce qui était vrai à partager comme message. Et surtout pas essayer de trouver des arguments marketing un peu bullshit auxquels les devs ne croiraient pas du tout. Et en l'occurrence, notre positionnement, c'est qu'on a une solution qui est unique sur le marché mondial et personne d'autre le fait. Elle a été créée sur la base de l'intelligence artificielle en 2010. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle, de l'intelligence artificielle, c'est le truc hyper à la mode. Mais en 2010, franchement, ça n'était pas autant. Et c'est ce qu'on met en avant, c'est ces années de recherche sur notre solution. Et à partir de ce message-là, tous les canaux qu'on va pouvoir adresser vis-à-vis des populations tech, on va travailler toujours le même message pour rester cohérent. Et donc, ça va être les meet-up, ça va être tout ce qui est blog, ça va être des events spécialisés, les messages en emailing, en approche directe. On aura toujours un message cohérent par rapport à ce qui nous caractérise et ce qui est vrai, en fait, et ce qu'on peut vraiment expliquer. J'espère qu'on dit la vérité aussi. Pour la question du positionnement, je pense que l'idée de départ, c'est de se demander qui, en fait, on a envie d'avoir. Nous, on a fait un gros travail chez Algolia pour essayer de définir les développeurs qu'on avait envie d'avoir dans nos équipes, pas juste les stacks et les langages qu'ils voulaient, qu'ils maîtrisaient, mais le type d'ingénieur, en fait, dont on avait besoin. Donc, ça, ça a été un travail qu'on a fait en amont avec le VP Engineering. Et par rapport à ça, en fait, on a décliné, comme une stratégie de communication, en fait, la cible, le produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vend, en fait, en tant que boîte. Donc, justement, c'est toute la question aussi des percs et de comment on a envie de se départager en tant qu'entreprise, mais je pense que ça, on va en parler plus tard. Donc, ça, c'est un peu le projet. Et après, sur les canaux, c'est pareil. Là, je rejoins quand même vraiment Fiona. Il n'y a rien d'innovant. Enfin, on va dire les meet-up, les blogs, tous ces canaux-là. Donc, la question, c'est plus de ce qu'on veut dire et d'être vraiment cohérent sur le message et surtout de s'appuyer aussi sur les teams parce qu'entre une personne en charge de recrutement qui ira dans un meet-up et une équipe qui investit et qui partage son expérience, ça n'a pas d'égal. Donc, voilà. Je réponds sur la petite boîte aussi ? Oui, si tu veux. C'est vrai que vous n'êtes plus vraiment une petite boîte, vous. On n'est plus vraiment une petite boîte. Alors, une grosse boîte, alors ? Alors, une grosse boîte. On n'est plus de mille. Alors, effectivement, on n'est plus de mille, mais on essaye toujours de garder cet esprit start-up. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'on est sur Welcome to the Jungle, qu'on participe à plein d'événements où on peut trouver plein de start-up parce qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'agilité chez Showroom Privé. C'est vrai, d'un point de vue technique, sur les projets qui sont lancés et qui peuvent parfois aller très, très vite parce qu'il faut mettre telle ou telle fonctionnalité en ligne rapidement. C'est vrai pour les process de recrutement qui peuvent aller très, très vite quand on a besoin. Donc, voilà. On n'est pas une grosse boîte, mais on est, disons, une PME. Et pourtant, on essaye de continuer à fonctionner comme une petite boîte parce que c'est vraiment important pour les gens qu'on recrute. J'ai resté avec toi. De quelle manière, justement, chez Showroom Privé, on met en avant l'environnement tech ? Aujourd'hui, pour nous, l'innovation, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça fait partie de nos valeurs. C'est vraiment dans l'ADN. Et donc, du coup, on communique principalement là-dessus. Alors, c'est de l'innovation tech, évidemment, mais pas seulement. C'est de l'innovation sur tous les sujets qui peuvent exister. Moi, en tant que RH, demain, je peux proposer une idée chez Showroom Privé, même si ça a un rapport avec, je n'en sais rien, la façon de livrer des chaussures ou telle fonctionnalité que j'aimerais voir mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, notre agilité, elle repose sur l'innovation et c'est vraiment la valeur qu'on cherche à retrouver dans tous nos candidats. D'accord. Et vous, les filles, l'environnement tech, comment vous allez mettre en valeur ? Alors, sur les questions de l'environnement tech, on ne fait pas de communication institutionnelle sur les langages qu'on utilise, ce genre de choses. On va vraiment... En fait, le postulat de base, c'est de se dire que c'est les développeurs qui vont être les meilleurs pour en parler. Donc, nous, ce qu'on crée en tant qu'entreprise, c'est un cadre qui leur permet vraiment de s'exprimer. Donc, sur, par exemple, la possibilité de participer à n'importe quelle conférence partout dans le monde quand ils veulent, payée par Algolia. Le fait de pouvoir faire des talks, de pouvoir organiser des meet-ups, de pouvoir tweeter, mettre en avant leur release, de mettre leur code en open source aussi, évidemment. Ça permet de donner une visibilité sur ce qui est fait. Et c'est hyper valorisant pour un développeur de pouvoir partager ce qui est fait. Ce n'est pas toujours possible de mettre en open source. Nous, on a cette chance. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on procède. Fiona ? Nous, on a décidé de mettre en avant la stack technologique qui est hyper innovante. On est sur les outils Hachicorp. Je ne sais pas si ça parle à quelques personnes. Non ? Bon. Sinon, on est sur le framework Lightband. Donc, c'est tout ce qui est autour de Scala, le framework Play. C'est des stacks qui attirent énormément les ingénieurs et les développeurs qui sont, du coup, super innovantes. Et ça, c'est ce qu'on met en avant. On met aussi en avant notre organisation en feature team qui est, du coup, chaque métier va être représenté dans une feature team autour d'un produit. Et pour pallier au fait qu'on n'a pas d'échange, du coup, dans le cas des feature teams sur les métiers, on met aussi en avant des comités de pratique. Donc, aujourd'hui, on en a trois. On a Scala, Data Science et le Frontend. Et toutes les semaines, ils se retrouvent pour échanger sur ces sujets-là. et pour développer leurs connaissances. On a aussi un blog où on a une interview du VP Engineering qui explique toute la méthodologie. Et on met aussi en avant notre culture tech qui est orientée sur l'excellence, que ce soit scientifique ou technique, sur l'autonomie et également sur l'esprit d'initiative et la créativité. Et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien dans les équipes engineering. Merci, Fianna. D'ailleurs, je vais rester avec toi. On va rentrer dans le vif du sujet avec un sujet qui peut paraître un peu tabou, qu'il était un peu moins d'ailleurs pour les techs, le salaire. Est-ce qu'il faut rendre visible une fourchette de salaire pour les techs ? Nous, on a fait le choix de ne pas le faire parce que ça ne fait pas partie de la culture d'entreprise et donc ça ne serait pas cohérent par rapport à notre culture. Je pense que c'est pertinent si c'est un choix qui est fait dès le début. C'est-à-dire que ce serait très compliqué aujourd'hui de revenir en arrière et de dire que les salaires de tout le monde sont partagés. Ça n'aurait pas de sens. Je pense que ça a des avantages. Je crois que Marion pourra en parler parce qu'elle, pour le coup, chez Algolia, ils l'ont mis. En tout cas, nous, on ne le fait pas. nous, on l'a en place depuis le début. Ce n'est pas facile parce que côté RH, justement, ça nécessite d'être extrêmement précis sur les modèles de rémunération. Ça laisse aussi beaucoup moins de marge de manœuvre pour les négociations à l'entrée. Nous, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est plus la question de rendre les gens accountable, c'est-à-dire responsables du salaire qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limites. On n'a pas du tout une grille plus égalitaire que celle que j'ai pu voir dans d'autres entreprises. En revanche, si tu as un salaire énorme, il faut que tu puisses expliquer, il faut que ton impact soit énorme, en fait. Et ça, c'est le principe de base. Donc, on est assez ouvert en termes de rémunération. On est prêt à monter quand même très haut. En revanche, il faut vraiment que la participation soit à la hauteur et que l'impact soit mesurable. Donc, c'est un vrai challenge côté RH. L'idée aussi, c'est dans la transparence de pouvoir négocier en interne quand on pense que notre salaire n'est pas à faire. Moi, je pense que le postulat de base, c'est de se dire que les gens, ils savent en fait combien les autres sont payés. C'est juste un tabou, mais on sait toujours combien les autres sont payés dans les équipes. Donc, ça facilite en fait le travail de transparence et de négociation. Et par contre, ça nous oblige à expliquer pourquoi quelqu'un est mieux payé que toi. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça vaut le coup. Voilà. Alors, d'ailleurs Marion, je vais rester avec toi. Je ne sais pas comment ça se passe chez Algolia, mais il y a aussi pas mal de devs aujourd'hui qui veulent travailler de chez eux. Le télétravail, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que pour attirer les devs aujourd'hui, le télétravail fait partie des arguments chez Algolia ? Moi, je ne suis pas 100% convaincue par le remote. On le fait pour les développeurs advocates, c'est des personnes qui vont dans les événements tech pour trouver... C'est presque business en fait pour nous parce qu'on fait du B2B pour les devs. Mais en fait, le remote, ça s'inscrit dans quelque chose de plus global qui est la question de la liberté qu'on peut donner aux personnes, d'ailleurs pas qu'aux développeurs. et justement par rapport à cette question de la responsabilité et de l'accountability. Nous, par exemple, on propose des congés illimités, évidemment des horaires flexibles et tout ça. Et donc, ça demande aussi aux personnes d'être vraiment honneurs de leur sujet et d'être responsables du bien comme du mal qui peut leur arriver. Et donc, par rapport au remote, justement, on l'autorise de manière partielle et on l'autorise que s'il est justifié et si le travail est fait parce qu'on a un travail de visibilité aussi et les uns sur les autres. Voilà. Merci, Maria. Fiona, j'ai une question pour toi. Alors, on a besoin de tes tips parce que ce serait de savoir comment on va chercher les communautés et sur quels sites. Alors, nous, on n'a pas vraiment de communauté au sens... Par exemple, chez PrestaJob, on avait une communauté open source donc c'était assez facile d'aller les chercher, notamment sur GitHub où le projet était l'un des plus connus au niveau mondial. Donc là, les échanges étaient très simples. Chez Tiny Clues, par contre, on est sur des technos hyper pointus et assez rares. Du coup, on va dire qu'il y a trois approches. La première, c'est d'aller dans les participants des meet-ups et faire le screening de tous les profils qui peuvent y adhérer. La deuxième, c'est qu'on est sur de l'intelligence artificielle et donc dans le domaine, il y a des professeurs qui sont assez reconnus. Et souvent, ces professeurs ont des pages avec leurs étudiants et leurs anciens étudiants et donc pareil, on a la liste des profils et on peut aller les récupérer. Et ça, je le fais en général avec le manager recherche qui peut m'indiquer les professeurs les plus reconnus. Et ensuite, l'autre point, c'est d'aller sur des sites ultra spécialisés type Kaggle sur tout ce qui est machine learning ou Dribbble pour tout ce qui est designer par exemple. Alors, à l'inverse, justement, une question pour toutes les trois. comment capter leur attention sur Internet ? J'ai employé un mot un peu ringard. Est-ce qu'ils vont faire des forums, des blogs, des articles ? Alors, là non plus, je n'ai pas de remède miracle. Voilà, évidemment, il s'agit d'être visible partout sur les réseaux sociaux classiques. Je pense que le site RH est aussi hyper important et toute l'information qu'on peut y donner est vraiment très utile pour tous les candidats, que ce soit avant qu'ils postulent, après qu'ils aient postulé et au moment où ils viennent en entretien. Voilà, après, une fois qu'on a donné le maximum d'informations et qu'on a un site RH qui refait bien l'état d'esprit de l'entreprise, je pense que c'est le plus important. Alors, nous, chez Algolia, on a fait deux types de blogs, un qu'on a appelé Stories et l'autre qui est un blog tech. Sur Stories, ça va être tout ce qui est lié à la culture. Là, c'est des gens, en fait, des contributeurs qui racontent leur expérience, c'est un peu des billets d'humeur sur leur vie Algolia. Et de l'autre côté, sur le blog tech, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que les développeurs peuvent partager sur la release ou sur une mise à jour du produit sur lequel ils travaillent. Ce qui leur permet, d'une part, d'être valorisé en interne parce que ça va dire que ça va être commenté par, je ne sais pas, les fondateurs, ça va être relu par des pompes sur le langage sur lequel ils travaillent. Donc, c'est un bon moyen de valoriser et donc de recruter aussi. derrière. Et l'autre aspect, c'est que sur ce blog-là, ils sont aussi encouragés à partager des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec Algolia. Notre article qui est le plus lu sur le blog, c'est un article qui a été écrit par le directeur of infrastructure sur les disques durs défectueux qu'on utilisait et pourquoi on ne veut plus les utiliser. Voilà, c'est ça. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait. Et voilà, ils ont cette liberté de pouvoir écrire des choses qui ne sont pas juste de la promotion de la solution. Merci. Et chez PrestaShop, encore une fois, il y avait une énorme communauté, il y avait un million de membres. Du coup, il y avait un blog technique mais à la base, le blog technique n'était pas du tout rédigé pour recruter, il était pour rédiger, pour échanger avec la communauté parce que l'aspect open source, pour ceux qui connaissent un peu, l'échange, la communication et les contributions sont hyper fortes. donc toutes les semaines, il diffusait les releases et ce genre d'informations sur le blog technique et nous, en recrutement, on l'utilisait en tant que support, évidemment, pour expliquer tous les projets qui étaient en cours et comment ils pouvaient contribuer, justement, après PrestaShop. Et chez Tainclous, on n'est pas préparé pour. Donc pour l'instant, on n'a pas avancé sur le sujet. Est-ce qu'il y a des événements incontournables auxquels il faut se rendre pour attirer les devs ? Alors, dans mon cas particulier, donc je l'ai fait tous, on l'est choisi avec le VP Engineering, en fait, parce que c'est aussi l'image de marque qui est en jeu. Donc aller sur des meetups qui ne seraient pas pertinents ou moins connus, on ne prendrait pas le risque, évidemment. Donc ce qu'on va faire, on va sponsoriser ce qu'est la I.O. puisque notre langage principal, c'est ce cas-là. On a un ingénieur qui a été au meetup Hachicorp, forcément, parce que c'est encore une fois la stack. Au Paris Machine Learning Group aussi, c'est un meetup qu'on sponsorise. Et c'est les principaux événements auxquels on va participer cette année. Alors nous, en ce moment, notre problématique, c'est plutôt de recruter des jeunes développeurs. Donc on va plutôt aller être présents sur des forums écoles, donc des écoles d'ingénieurs, évidemment. Il y a certaines écoles aussi qui commencent à être dans l'état d'esprit, d'organiser des battle devs pour leurs étudiants, de prendre un peu ce modèle qu'on peut retrouver dans des entreprises et pour des gens plus seniors et l'adapter au monde étudiant. Donc voilà, on s'intéresse de près à ces sujets-là, effectivement, en fonction du type de profil qu'on recrute. Mais ça, évidemment, je ne vais l'apprendre à personne. Voilà, nous, on se tourne plutôt sur les écoles d'ingénieurs en ce moment. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à ajouter. Moi, je suis d'accord avec Fiona. En fait, sur le site des meetups, il y a une liste qui correspond à des langages, des stacks. Je pense qu'il faut se la jouer secure. Et c'est pareil, il faut venir avec des développeurs parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en tant que RH ou recruteur. On a vraiment l'impression d'avoir faim. Donc, ce n'est vraiment pas souhaitable. Non, vraiment, il faut venir avec quelqu'un. Il faut être là un peu curieux, écouter et ne pas être agressif à chercher à recruter des gens directement ou commencer à parler d'un job. C'est vraiment hyper mal perçu. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt motiver les équipes et pas forcément donner d'incentives parce que je pense que ça les fait venir pour de mauvaises raisons. Mais par contre, vraiment les mettre en avant. C'est-à-dire, par exemple, sur Slack, on a un channel célébration. On va vraiment dire merci à cette personne d'être venue avec moi pour être sûr que, je ne sais pas, par exemple, le management la vit, qu'on voit que cette personne aussi, elle prend du temps pour ça. Je pense que c'est un bon moyen aussi d'avoir des gens qui sont motivés. Marion, je vais rester avec toi. Est-ce que c'est important, vous, Charles Golia, de faire vos propres événements aussi pour attirer les techs ? Oui, ça, c'est venu des équipes. Ça les fait marrer d'accueillir des personnes, de pouvoir discuter des sujets et puis d'être perçus aussi comme des experts. Je pense que c'est hyper valorisant. C'est exactement le même principe que les profils GitHub. Ça leur permet de faire des talks et puis ils sont super fiers aussi en interne de dire, non, désolé, le dojo n'est pas dispo, j'organise un meet-up. Donc voilà, ils sont extrêmement libres sur les sujets aussi qu'ils hébergent. Je pense même qu'on va en faire un RH bientôt, même si on est loin d'être experts sur le sujet. Mais l'idée, c'est plus de faire venir des personnes, de leur faire connaître Algolia et surtout de parler d'autres choses, d'entendre parler d'autres choses que de recherches dans les bureaux. Fiona ? En fait, je pense que ce n'est pas nécessairement toujours une bonne idée de faire son propre événement parce que c'est un peu égocentré sur la marque et je ne sais pas dans quelle mesure ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise. je pense que c'est plus intéressant d'organiser ses propres événements sur une thématique. Par exemple, nous, ça pourrait être le machine learning mais pas sur Tiny Clues proprement dit parce que je n'y vois pas tellement de la valeur ajoutée et je pense qu'il faut être suffisamment organisé sinon ce n'est pas crédible. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, on parlait des écoles. Est-ce qu'il y a des partenariats que vous avez fait avec des écoles ? Est-ce que ça a eu un impact positif avec les candidats ? Je suis rôme privée. Alors, effectivement, c'est moi qui parlais d'école tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on a un vrai partenariat avec Télécom. C'est l'école d'un de nos deux cofondateurs donc ça va souvent ensemble. Aujourd'hui, c'est très important pour nous d'avoir un vrai partenariat, de pouvoir être visible sur les forums, de pouvoir leur envoyer nos offres, principalement des offres de stage et d'alternance parce qu'on peut ensuite évidemment les embaucher en CDI et c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir faire évoluer des gens qui sont peut-être arrivés en stage de fin d'étude parce que le projet de stage était intéressant et puis finalement, ils n'ont peut-être plus évolué dans une autre équipe et avoir un CDI et commencer leur carrière dans l'entreprise donc c'est vraiment très important d'avoir des vrais partenariats quitte à se concentrer sur une ou deux écoles plutôt que de se dire on va aller dans toutes les écoles d'ingénieurs on va y passer des jours entiers et puis finalement, on aura peu de retours donc voilà, c'est important de pouvoir choisir et de bien choisir. je veux juste rajouter un truc auquel je pense pour les écoles nous on a notre VP engineering qui donne des cours dans son école tous les ans on a des stagiaires de ouf parce qu'ils proposent des projets ça c'est un très très bon moyen d'avoir du lead pour les juniors je pense que c'est un truc auquel il faut penser dans les start-up leur demander de faire des cours et de proposer des projets et de recruter les meilleurs ça c'est la base Marion d'ailleurs vous et Charles Golia est-ce que vous faites une distinction lorsque vous rédigez une off-tech versus des autres offres qui en général pas tant que ça en fin de compte on essaie de faire en sorte que les sales et les tech parlent le même langage c'est assez ambitieux mais on voudrait que les sales comprennent parfaitement le produit et on voudrait que les tech soient conscients aussi des enjeux clients c'est eux qui font le support c'est eux qui parlent on n'a pas de chef de projet on n'a pas de personne tampon tout le monde est censé s'occuper de nos clients d'abord après évidemment on va peut-être avoir un ton un peu plus épuré disons et on va essayer de mettre des liens sur justement les projets open source et les profils GitHub pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'on fait sur ce qui est en ligne voilà je ne sais pas si vous Fina alors déjà les offres sont systématiquement rédigées par les managers parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé d'essayer de rédiger vous même une offre d'emploi enfin c'est juste hyper galère notamment des off-tech donc moi je dis toujours les managers vous rédigez vos offres je valide quand même pour qu'ils soient cohérents et légalement qu'il n'y ait pas de problème et surtout on met en avant à la fois ce qu'on recherche et à la fois ce qu'on peut leur apporter ça c'est deux points qui nous semblent hyper importants justement cette question comment mettre en avant ce qu'on propose et non ce qu'on recherche en fait je pense que c'est pas et non c'est et je vois pas pourquoi on se dirait on met pas en avant ce qu'on recherche je pense qu'il faut le mettre justement pour éviter d'avoir des candidatures à côté de la plaque même si ça les empêche pas en fait mais on met en avant les deux en l'occurrence Ophélie j'ai une question pour toi qui poste les offres tech en interne et répond ensuite au candidat interne ou externe externe d'ailleurs je précise que c'est ma dernière question on a fait en sorte de faire assez rapide en général on tombe un peu dans l'écueil d'être un peu lent et là l'idée c'est que ces questions amènent d'autres questions donc n'hésitez pas à préparer vos questions vous aurez une bonne demi-heure pour poser les vôtres voilà alors chez Showroom privé ce sont les RH qui postent les offres voilà c'est un peu notre domaine donc bon voilà il y en a on a les outils pour et c'est probablement 100 fois plus rapide pour moi que pour que pour un tech mais effectivement ensuite c'est souvent les développeurs eux-mêmes enfin les managers des équipes de développement qui prennent directement contact avec les candidats comme le disait Marion on essaye d'être assez épuré dans les descriptions de postes donc effectivement c'est bien d'avoir un premier contact non pas RH mais vraiment opérationnel avec le détail des projets avec beaucoup plus d'informations voilà ça permet de d'avoir un apport technique dès le début du process de recrutement et d'éveiller l'intérêt dès le début chez les candidats merci beaucoup pour votre transparence on va vous remercier toutes les trois il y a aussi plus de il y a